Direction maintenant les Etats-Unis et plus précisément au New York où depuis 2008, le créole est l'une des six langues officiellement parlées. Il faut dire que le créole est parlé aussi par 10 millions de personnes dans le monde. 80% des locuteurs sont des haïtiens. La communauté haïtienne est très importante dans cette ville. C'est donc tout naturellement que le créole haïtien a été choisi pour figurer sur les documents officiels de New York. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Nathalie Sarfati et Denis Rousseau-Caplan. New York vit depuis 2008 à la mode créole. Cette année-là, le maire, Michael Bloomberg, décide que le créole sera la sixième langue officielle. Cette décision concerne des centaines de milliers de créolophones. Elle a obligé l'administration à s'adapter. Si vous regardez à l'intérieur, ce que nous faisons, c'est de traduire les informations en différentes langues. Dans cette brochure, ici, nous avons la traduction en créole haïtien. Et l'idée, c'est de faire passer des informations aux New Yorkais dans une langue qu'ils peuvent comprendre et qui leur permettent l'accès au programme. Hormis la traduction de formulaire, les agences municipales se sont aussi dotées d'employés maîtrisant le créole. Cette reconnaissance est le fruit d'un travail de fond mené par la diaspora haïtienne. C'est le cas de Winnie Lamour, qui travaille depuis longtemps pour valoriser la langue. En 2013, elle crée l'Institut des langues créoles. Pour elle, en faire une langue officielle a changé le quotidien des haïtiens. Cela implique que maintenant, ils ont plus la capacité d'agir pour eux-mêmes, plus de possibilités d'aider leur communauté et leur famille. Pour moi, cela veut dire aussi qu'à long terme, les haïtiens ont gagné en organisation. Nous retrouvons Winnie deux jours plus tard à l'université de New York, où elle dispense des cours de créole. Depuis quelques années, l'intérêt des étudiants pour la langue est grandissant. Je suis très intéressée par Haïti, par apprendre le créole et tout ce qui va avec. Pas seulement la langue, mais aussi tous les aspects culturels. New York accueille l'une des plus importantes diasporas haïtiennes. Et c'est dans le quartier de Brooklyn que la communauté est la plus représentée et la plus active. Pour s'en rendre compte, direction Notre-Dame du Refuge. En ce dimanche matin, l'église est pleine pour célébrer les 37 ans de la présence de la communauté haïtienne au sein de la paroisse. Ici, la messe est dite en français et en créole, les chants aussi, pour tisser les liens entre les membres de la communauté. Ici, ils ont besoin de prier dans le langue. Et parce que je ne parle pas créole, j'essaie avec le français. Le problème avec le français, c'est que c'est les gens qui avaient la formation française en Haïti qui parlent français. Les jeunes ou les gens qui étaient trop pauvres d'avoir une formation, une éducation en Haïti, ils ne parlent que le créole. Il est loin le temps où les haïtiens craignaient de parler créole. Aujourd'hui, on s'exprime et on chante en créole. Mais avec le temps, cela risque de se perdre avec une nouvelle génération d'haïtiens nés à New York, plus enclin à parler l'anglais.